L'art à Paris est-il voué à finir au musée ? Certes, la ville a besoin de logements sociaux et de crèches, mais cela doit-il justifier la destruction sans concertation d'un lieu symbolique de la vie locale et artistique ? Direction rue Desnoyers, où les parpaings qui murent dorénavant ce squat artistique ont plus la cote que le street art. Nous sommes rue Desnoyers, à Paris, quartier de Belleville, un mardi 31 mars qui signe la fin d'une époque. Les services de la mairie sont à pied d'œuvre pour récupérer les clés des ateliers d'artistes et plus prosaïquement, les murets. C'en est fini de l'art apporté de tous, cette rue symbole du street art parisien est destinée à être en majeure partie rasée. Une petite centaine de personnes se sont déplacées à l'appel du collectif Sauvons la rue Desnoyers. Une pétition de 9000 signatures et des actions collectives n'auront pas suffi à éviter les expulsions. Les artistes étaient pourtant prévenus. Arrivé il y a 14 ans, ils avaient signé avec la mairie du XXe des baux précaires à loyer très modique. Aujourd'hui, la tristesse est palpable. Ce n'est pas seulement pour nous les associations, c'est pour tout le monde qui est dehors. En plus de 10 ans, c'est le visage de cette rue qu'ils avaient changé. Cette voie pavée coupe-gorge longue de 156 mètres était devenue une rue citée dans les guides touristiques, visitée pour son côté coloré, expérimental, vivant et décomplexé. Face aux artistes, la mairie oppose un projet immobilier de taille. Une quarantaine de logements sociaux, une crèche et un local d'activité. Mais c'est plus sur la forme que sur le fond que la grogne est montée. Ça nous a pris des mois d'angoisse, des mois d'écrit des mails, on ne répond pas. Je ne sais pas, il y a un truc, il y a une discussion qui n'a pas été faite. On n'a jamais parlé avant, on n'a pas réussi à parler de ce projet de nous, de nous, de nous, on a fait tout le temps passé. On n'a pas envie que ça reste fiché comme ça pour toujours. On sait qu'il faut loger des gens, ce n'est pas le problème ça. Mais on peut faire les deux en même temps. Cette absence de volonté de dialogue et de concertation de la mairie risque de coûter son identité à la rue. Et au-delà, c'est un îlot de vivre ensemble qui disparaît. L'urbanisme, en théorie, tient compte du lien social, ne serait-ce que dans les livres seulement. Quand à un moment donné, on fait de l'équipement public, on fait du logement social mixte, on fait une résidence sociale, on prend en compte la mixité sociale du quartier. Moi, j'entends aussi les gens qui aujourd'hui expliquent que les prix du privé sont tellement forts qu'on n'arrive plus à vivre dans Belleville et il nous faut du logement supplémentaire. Il y a une question de mixité aussi là-dessus. Oui, on a arbitré sur un choix où on ne laisse pas des bâtiments qui commencent à devenir insalubres et on fait des projets d'équipement public. Vétusté contre modernisation, logement social contre prix du marché, le raisonnement semble inattaquable. Reste que la partie visée par les travaux, si elle ne couvre pas toute la rue, expropriée la quasi-totalité des ateliers d'artistes. Ils vont la dégrader la rue parce que là, c'est mort. Plus personne ne viendra voir, regarder des logements sociaux et une super-rette en Carrefour City ou je ne sais pas quoi. Ce sont deux conceptions de la ville qui s'affrontent. L'architecte de la mairie a concédé à la demande de celle-ci que les parois des immeubles soient recouvertes d'un revêtement taggable au rez-de-chaussée. Mais le street art est une force libre et quelques jours plus tard, les parpaings fraîchement posés étaient déjà redécorés. Des artistes de rue sont à la rue. Alors Paris, capitale de la culture et pour le développement des arts urbains. Pour de vrai, on commence quand ?